Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA, on est de retour avec Simon Hadde pour analyser et débriefer cette énorme carte de l'UFC Paris 3, comment ça va Simon ? Salut à tous, ça va très très bien, ça fait longtemps et ça fait plaisir, une belle carte d'UFC comme ça en France, la troisième est toujours aussi belle. Exactement, très très belle, on pouvait la penser peut-être un peu moins belle que les anciennes mais finalement moi je trouve peut-être que c'est même une des plus belles en termes de match-up, en termes de matchmaking, en termes d'adversité, quel est ton retour global de cette carte ? Exactement ce que tu disais justement, j'ai trouvé surtout au niveau de la main card que les combats étaient beaucoup plus compétitifs que les précédents qu'on avait dans l'UFC Paris, où on s'était habitué à avoir des combats un petit peu plus dans le style boxe, où on voyait clairement un A-side et B-side, là on avait des combats très compétitifs, où ils ont mis justement les Français face à des gros défis et du coup on a eu des grosses performances mais beaucoup plus impressionnantes que les précédentes, dans le sens que là il y a l'adversité, le danger était vraiment présent en face et ça fait justement, malheureusement pour Benoît Saint-Denis, c'est aller dans le sens inverse, mais en tout cas pour les autres ça a été beaucoup plus impressionnant et je pense que ça pourra les emmener à des combats beaucoup plus beaux à l'avenir sur le territoire américain. Commençons justement avec le combat de Benoît Saint-Denis qui s'est fait totalement détruire par Mohicano, il était méconnaissable à la fin, un œil fermé et un autre qui allait finir bientôt fermé, ouais exactement. Beaucoup à dire, beaucoup à dire et on pourrait commencer par cette, déjà bon premièrement, touché par sa défaite, touché par son premier KO, c'est sûr, ça s'est senti dans son agressivité qu'il n'était plus la même. Deuxièmement, un niveau sur le dos, au sol, pas au niveau de Mohicano, pas au niveau du top 5 de sa catégorie, pas une, c'est ça, vas-y je te laisse t'exprimer là-dessus. Non, déjà tu l'as dit, dans tous les cas, lorsque tu prends un KO, surtout le KO comme il a pris, ça reste. Que tu dises ça va, ça reste. Je pense, moi par exemple, je vais te dire, je mets la faute sur son manager, Guillaume Pelletier là, je trouve que ce qu'il a fait c'est n'importe quoi, il peut dire il connaît, pour moi tu connais rien du tout, au combat, au sport de combat, quand t'as ton combattant qui prend un KO comme ça, et que derrière tu lui mets un Mohicano, pour moi il y a un gros manque de connaissances. C'est pas grave, prends un mec qui est plus bas, donne lui un combat, un match-up qui est plus facile pour lui, afin qu'il puisse reprendre en confiance et qu'il puisse recommencer à briller. Après un gros KO, prendre un adversaire difficile, c'est pour moi une des pires idées à faire. Donc là déjà ils lui ont pris, un match-up difficile. Entre temps, on en avait parlé avant, t'as un changement d'équipe, un changement d'équipe, tu dois te réhabituer, même s'il est parti avec son équipe d'avant, tu dois te réhabituer, retravailler avec eux, reprendre la confiance, retrouver le fonctionnement, le mécanisme pour justement pouvoir monter dans un combat. Et là, on change d'équipe et on est sur un main event à Paris, donc t'as une pression, t'as le KO dans ta tête, t'as une nouvelle équipe, ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de choses qui sont dans ta tête, ce qu'ils peuvent faire des fois que lorsqu'on est un combattant comme lui, qu'il a peu d'expérience, il est bon, il est monté très vite, mais il n'a pas beaucoup d'expérience de combat. Donc c'est des sensations nouvelles pour lui, et t'arrives sur un main event avec ses problèmes au niveau de la tête, ça donne une performance malheureusement comme on a vu hier soir, où il y a un manque d'agressivité, mais c'est surtout dû à un manque de confiance je pense, et beaucoup de doutes, et après on l'a vu dans le coin, entre le premier et le deuxième round, où son équipe était complètement perdue, et commençait à lui donner des informations qui n'avaient aucun rapport avec le combat, il n'y avait plus du tout de technique, on sentait que toute l'équipe était dépassée, mais voilà, pour moi, mon avis, c'est vraiment, moi je mets ça dans la faute du manager, on ne met pas un combat dur après un KO dur, on remonte, on doit remonter, on doit remonter la confiance du combattant, tu lui mets un combattant, on sait qu'il va pouvoir soit mettre un KO, soit faire ses rounds, mais reprendre cette flamme en lui, tu ne lui mets pas tout de suite un mec qui est comme un Moïcano, qui en ce moment est en train de briller, ce n'est pas le Moïcano d'avant, là on a un Moïcano qui a un danger en ce moment, qui revient d'un TKO contre Tucker, c'est ça ? Turner, Turner, voilà, pour moi c'était une mauvaise idée, à l'origine c'était déjà une mauvaise idée de faire ça. Oui, et puis on l'avait dit, en plus c'était un match-up qui, même si Moïcano ce n'est pas le meilleur debout, on savait qu'au sol c'était un assassin, et qu'au sol, Benoît Saini c'était un bon lutteur, mais une fois au sol, ce n'était pas non plus, il n'a pas une panoplie d'outils, notamment sur le dos, qui peuvent lui permettre de se dire, oh ben face à Moïcano, ça va être facile. Donc en effet, un match-up compliqué, et la victoire n'était en aucun cas garanti, et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait totalement détruire. Et là maintenant, il va falloir voir comment tu reviens de ça, comment tu reviens d'un KO, d'un arrêt par l'arbitre, en ayant été démoli, et ce n'est pas démoli en donnant de l'adversité, il est arrivé en étant, il n'était pas là, on le voit, il n'était pas là, on a vu comment il était, autant avec Voirat, on avait un excès d'agressivité, autant là il n'y en avait aucune, donc il faut trouver la bonne balance. Moi ce que je pense, c'est qu'il aurait fallu, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux, et ça les concerne, mais d'un avis extérieur, ce que je pense, c'est qu'il aurait fallu, à la limite, si tu veux changer de team, c'est ok, mais garder Voirat pour avoir un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, et qui a l'habitude de ses gros combats, de ses pressions médiatiques, et qui aurait pu peut-être canaliser un petit peu sa nouvelle équipe, aider, et avoir cet esprit calme. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est l'inverse, c'est qu'il a gardé en gros l'équipe, mais qu'il a mis sur le côté Ouarin, mais sans forcément le remplacer avec un autre head coach ou quelqu'un d'autre qui a l'expérience qu'avait Daniel Ouarin, et puis bon après, attention, moi Ouarin, c'est un très grand entraîneur, mais c'est vrai qu'il a un style assez particulier, et le mettre de côté, ça aurait... Pourquoi pas, à la limite, seul Benoît sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Mais en l'occurrence, peut-être qu'il y a eu un manque en termes du remplacement. Ouais, voilà, avoir une personne d'expérience qui apprend à gérer, qui peut voir quand la pression est due, juste une personne qui a l'expérience, qui peut aider à gérer et faire en sorte que tout le monde est canalisé et bien concentré sur le combat. Parce qu'honnêtement, je te le dis, avoir le combat, je trouvais ça plus triste de voir une personne, parce qu'il a énormément de cœur, mais on dit ici, c'est, tu sais, too tough for your own safety. Quand tu es trop solide pour ta propre santé, c'est ce qu'on dit souvent ici, il encaisse les coups, c'est bien, on a compris que tu étais solide. Tu veux continuer à te battre, c'est bien, mais à la fin de la journée, c'est juste une partie de ta vie le combat. Tu as une autre vie derrière. Le but, ce n'est pas d'arriver comme il est à 29 ans, tu te manges un KO, là tu te fais matraquer, ça va être quoi ? Dans 3-4 combats, tu continues à te faire tabasser, mais tu es encore là et tu termines comme un clay guida à se manger des coups, mais je continue à être là. Ce n'est pas ça le but. On n'est pas là pour ça. On comprend que tu es solide, d'accord ? Il y a d'autres stratégies que de voir, on peut me taper dessus et je suis encore là pour me battre, ce n'est pas ça. Je n'ai pas apprécié de voir ce qui se passait pour lui. Je n'ai pas apprécié de voir aussi que son équipe voulait faire continuer le combat. Je suis désolé, il a les yeux fermés, il veut continuer à se battre, ce n'est pas mon problème. Je vois que tu es là, tu es en train de te faire tabasser, ça va être pire, on arrête. Tu rentres chez toi, tu es énervé, mais tu rentres chez toi avec tes deux jambes et ton cerveau. Est-ce que surtout aussi, il y a eu un manque d'analyse de son équipe de ne pas voir la clavicule de Moïcano et d'essayer de capitaliser là-dessus ? Totalement. Et justement, c'est là que je pense qu'il y avait ce problème d'expérience dans l'équipe globale sur la pression. Je pense que là, on était focalisé sur Benoît Saint-Denis, on a oublié de regarder l'extérieur et de voir ce qui se passait. On le voit, Moïcano, quand ça ressort en force dans le combat, frappe dessus, frappe sur la blessure de ton adversaire, tu vois qu'il y a un truc bizarre. Et on le voit quand le deuxième round commence. Déjà, à la fin du premier round, on voit que quand Moïcano se lève, il est étrange. On le voit, il est étrange, il a sa main qui est bloquée. Il part, il est tout calme. Et le début du deuxième round, on le voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il joue que avec son jab, il se décale, il ne lutte plus du tout avec de la force. Il part, il essaye un petit take down, il repart tout de suite. On sent que ça tire, il cache. Là, justement, l'équipe doit voir qu'il se passe quelque chose du côté droit de Moïcano. Et vas-y, en plus, tu as un mec comme Benoît Saint-Denic qui a des kicks extrêmement puissants. Balance-les comme il aime les faire, comme ses battes de baseball. Et on voit les, on voit que du high kick. À chaque fois qu'il va bloquer, ça va lui envoyer des coups de jeu. On voit, on voit, on force. Donc dans un monde où il ne se fait pas rouler dessus comme ça au premier round, où oui, mettons qu'il perd 19 et pas 18 le premier round, il arrive à un peu limiter les dégâts. Sans ce taré de l'arbitre, sur cinq rounds, Moïcano ne s'aurait pas tenu. Avec la clavie, tu sais. Ouais, mais là, encore une fois, dans un monde où il ne se fait pas rouler dessus. Parce que c'est aussi, je pense, quand il était en train de lui envoyer les coups, que ça a ressauté, en fait. Je pense qu'un des coups lui a fait péter le truc encore. Non, c'était triste. Honnêtement, c'était triste à voir. La suite peut l'être aussi. Je m'en souviens, je parlais avec Thomas Louberson, il me disait, attention, parce que là, il sort d'une défaite contre Poirier. C'est possible qu'il nous enchaîne deux, trois défaites et que là, ce soit une catastrophe totale. Et là, on est dans ce scénario-là où ça y est, on a une défaite en plus. Et puis, cette catégorie-là, il n'y a pas de cadeau dans cette catégorie-là. Il n'y a pas de cadeau et on ne lui en a pas fait non plus. Et puis, peut-être qu'on l'a monté aussi trop vite, dans le sens où il a battu un Frevola, un Miranda notamment. On voit que les deux se sont fait battre aussi par des Français qui n'ont pas du tout la même hype que lui. Donc, on se rend compte tranquillement que peut-être qu'il y a eu trop de hype. Il y a eu trop de pression médiatique, en fait, par rapport à ses résultats qui l'ont desservi. Oui et non. Après, on l'a vu, rappelle-toi, à l'époque avec un Volcanoz Demir qui est monté sur un championnat du monde en quelques secondes et qui a réussi, même s'il a eu un moment de descente, il a réussi à maintenir. Il est toujours dans les meilleurs dans sa catégorie. qui a réussi à maintenir. Moi, je pense vraiment que c'est peut-être, justement, comme tu dis, la pression médiatique qui a fait beaucoup de changements autour de lui. Peut-être qu'il lui a mis quelque chose. Mais pour moi, je le maintiens, après un gros chaos, on ne part pas sur un combat dur. On ne fait pas ça. Ça ne fait aucun sens de se manger un chaos tel qu'il s'est mangé. On ne parle pas d'un chaos où tu te relèves. Un chaos où ça s'arrête et tu te relèves. Il en a mangé un dur. Ça reste dans ta tête. C'est physique, c'est dur. En plus, il l'a mangé en étant totalement épuisé. Après s'être vidé complètement, revenir derrière sur un combat dur, je trouve que c'est une des décisions les plus bêtes possibles. Mais vraiment des plus bêtes possibles. Parce que tu gagnes, oui, coup de poker magnifique. Tu perds comme il a fait. Maintenant, tu es sur deux défaites extrêmement compliquées. La troisième, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de lui donner encore un dur qui monte. Ou alors, dans ce cas-là, on va enfin lui donner quelqu'un qui pourrait être au niveau pour qu'il remonte en forme. Pour moi, ça serait le plus logique. Mais même là, maintenant, il pourra avoir des risques de perdre ce combat parce que là, on a une confiance en soi qui est totalement démolie. Je peux te faire, par exemple, le parallèle en boxe avec un déhonté Wilder qui détruit tout le monde, qui a l'égalité avec Tyson Fury. C'est un combat gagné par Fury. Même s'il y en a qui disent que c'est lui qui a gagné, il ne connaisse rien à la boxe. C'est un combat qui est gagné par Fury. Et là, derrière, on a les deux défaites qui arrivent et on a un Wilder qui n'était plus tout le même. Ça reste dans la tête, surtout quand tu es une personne qui tabasse les gens comme ça à une vitesse folle. Ça reste dans le conscient, autant que dans le subconscient. D'ailleurs, le corps, il se souvient. Bien sûr. Compliqué la suite. Grosse force à Benoît Saint-Denis. Et je note que je ne m'attendais pas forcément à Saint-Denis là, mais quand tu me l'exploses, je dis qu'en fait, tu as raison. C'est que c'était un très mauvais choix, finalement, de prendre Moïcano. C'est ne pas connaître Moïcano. Au pire, de penser que ça allait être facile. Et ça, c'est vrai que c'est le travail du management et pas aux combattants de faire les bons choix à ce niveau-là et surtout à l'UFC. Exactement. Donc, on peut parler d'un autre combat, du combat d'avant. Nasourdine et Mavov contre Brendan Allen. Premier round surprenant. Totale domination par la suite. Mais en y réfléchissant bien et en écoutant des analyses, notamment de Thomas Loubersan, il expliquait que pourquoi Nasourdine, en fait, il est resté sur le dos. C'est parce que Brendan Allen ne faisait déjà aucun dégât. Et deuxièmement, il attendait juste ça, Brendan Allen, que Nasourdine tente une escape pour l'aller chercher une soumission ou pour la faire un gros dégât. Donc, finalement, Nasourdine n'aurait pas si mal fait dans ce premier round-là en laissant passer la tempête sans prendre aucun risque. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce combat-là ? Oui, totalement. Parce qu'il le met au sol, il le maintient, il ne fait aucun dégât. Il est juste en train d'essayer de valider sa position. Il se fatigue. Et justement, lors du deuxième round, ils ont clairement compris qu'il s'est épuisé en essayant de te maintenir au sol. Toi, tu n'as pris aucun dégât, tu n'es pas fatigué. Il va juste retenter la même chose. Il était linéaire. On avait un Brendan Allen qui avait une ligne. C'est-à-dire, je dois te mettre au sol. Je ne vais même pas essayer de le cacher, je dois te mettre au sol. Donc, il a fait le travail correctement. Je pense juste qu'ils ont été surpris par le premier take down parce qu'il est arrivé très vite. Oui, c'est ça. Je ne pense pas que la stratégie, c'était non plus de rester un round au sol. Ça, pas du tout. Ils ont été surpris. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de dégâts, à mon avis, il a trouvé son confort dedans et il s'est dit, je vais bloquer sur le deuxième. Est-ce que ça aurait été bien de travailler pour pouvoir monter plus vite ? Oui, mais comme tu l'as dit, vu qu'il y avait des risques quand tu as quelqu'un qui est un spécialiste comme ça, autant rester à l'abri. Il n'est pas en train de marquer. Le combat, pour moi, ça aurait été même un truc qui devait être relevé par l'arbitre. Il n'y a pas de travail. On arrête. Ce n'est pas parce que je mets mon bras ici et je l'enlève que ça veut dire que je bosse. Exactement. Moi, je me suis dit la même chose. L'arbitre, il pourrait les relever là parce que vraiment, avoir trois rounds comme ça, c'est juste impossible. Exactement. Ça ne peut pas être toléré non plus. C'est ça. Donc, grosse victoire de Nasourdine. Bon, écoute, Nasourdine, on ne va pas en parler 20 ans. C'est maîtrise totale debout, belle défense de lutte, mastermind, masterclass. Complètement. Et en route vers le titre. J'aimerais bien, moi, avant le titre, j'aurais bien aimé un petit rematch contre un Sean Strike Land. Oui, ce serait le top. Oui, ça serait le top. Et je pense que ça serait surtout… Parce que bon, on a un Brandon Allen qui demandait le titre, qui demandait le titre, qui demandait le titre. Pour moi, il n'était pas encore là à avoir le droit à son combat de titre. On a Nasourdine, justement, qui est sur ses victoires. Il faudrait justement le combat contre le Sean Strike Land et le gagnant peut aller au titre. En plus, ça ferait un beau rematch. Et ça ferait monter la hype avant le titre parce que là, en termes de hype, il est appart en France, il n'en a pas vraiment ailleurs. Donc, Bats Strike Land, ça lui donnerait un gros coup de boost pour arriver au titre dans les meilleures conditions. Totalement. Et ça pourrait nettoyer en plus la défaite de la dernière fois. Oui. Parfait. Parlons de William Gomis qui a battu Brito. Pour moi, le upset de la soirée, la magnifique surprise française de la soirée, elle est là parce que Brito, c'est un assassin, un tueur à gage. Il avait battu notamment Diego Lopez qui a battu Ortega. Il était sur 15 victoires, je crois, sur 16 combats. Le mec détruit, il détruit, il détruit ce qui... Et là, il... Gameplan de Gomis parfait. Et surtout, Gomis, il allait... C'est le combattant parfait pour faire ce gameplan, en fait. Oui, totalement. Non, combat magnifique. Combat magnifique. Jusqu'au bout. Je pense qu'on avait un Brésilien qui était juté jusqu'aux orteils. Moi, je le dis. Tu ne fais pas 15 minutes à un rythme comme ça avec cette solidité. Il a réussi à se débrouiller avec. Une bonne gestion de la distance. Une bonne gestion de ses coups. Des bons mouvements. Le combat était parfait du début à la fin. Surtout avec un adversaire aussi agressif et aussi mélangé. Un vrai brawler qui va aller se tord. Franchement, il a fait le gameplan nickel. Il n'a pris aucun dommage. Il peut combattre demain. Il n'a rien pris du tout. Il a fait un combat nickel du début à la fin mais extrêmement compliqué. Ils lui ont mis un combat extrêmement compliqué. Oui, ils lui veulent du mal. Ils lui veulent du mal, l'UFC. Mais il s'en sort très bien. Écoutez, contrairement à un Omar Sy qui a des combats entre guillemets des matchs bien plus faciles qu'un Gomis qui avant ça, c'était Jean Silva. On a vu ce qu'il a fait Jean Silva à Charles Jourdain et à Drew Dober même pas un mois après dans une catégorie au-dessus. Là, il lui mette Brito qui était le mec, le nouveau mec dans la catégorie que tout le monde avait peur et prendre aucun dégât face à Brito. Il faut se rendre compte de la folie que c'est. Totalement. Et moi, deux choses que j'ai trouvé vraiment fortes de Gomis déjà, c'est ses kicks, ses middle, son timing, sa vitesse d'exécution magnifique et ses esquives de tête. Oui, surtout ça. Surtout ça. Magnifique. Parce que dès que tu as un contact avec le Brésilien, dès qu'il était proche des cordes, les crochets qui partaient, même si c'était des coups qui sont larges, étant donné qu'il est petit et compact, en fait, ça rentre quand même court. Ce n'est pas des coups qui viennent... C'était assez compliqué. Et même défendre et bloquer ce genre de coups, c'est assez compliqué parce que les trajectoires ne sont pas du tout logiques. Tu as des trajectoires qui rentrent avec des angles différents. Donc non, il a fait une très belle performance. C'était très propre. Est-ce qu'on avait eu du coup le spectacle comme les autres Français nous ont donné ? Non. Mais parce que du coup, tu ne peux pas le faire tout le temps. et surtout quand tu as un combattant qui essaye littéralement de te tuer à chaque coup qu'il envoie, tu es obligé d'avoir un truc technique un peu à la Adesania qui ne va pas tout le temps te faire le combat le plus impressionnant mais qui va te faire le plus technique, qui va être propre et qui va rentrer en très bon état justement à la maison. Et à la fin, le but, c'est de gagner. Le reste, c'est pour les fans. Mais comme tu as dit, le but, il y a aussi une vie après le combat et donner des guerres à chaque fois. Ce n'est pas du tout ça le but. Et mention spéciale aussi à Ferdinand Lopez qui téléguidait William Gomis parfaitement. Un game plan fait parfait. Franchement, gros chapeau aussi à Ferdinand Lopez. Il faut le dire quand il fait des belles choses. Totalement. Non, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf du début. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur sa performance. C'est une totale domination. C'était un combat à l'une droite. Et à la fin, il demande Diego Lopez, ce serait beau victoire ou défaite. Le fait de se battre contre Diego Lopez pour Gomis, ce serait un énorme achievement. Ce serait excellent. Et ce serait un bourbier Diego Lopez. Mais vu là où Gomis, selon moi, il a une grande force, c'est qu'il est très intelligent dans la cage. Le IQ qu'il a, il est très élevé. Oui. Et ça, ça peut mener très loin. Quelqu'un qui a un très bon IQ et qui peut être limité parfois, pour moi, ça va plus loin qu'un mec qui est super talentueux mais qui a zéro IQ. Bien sûr. Non, le IQ est extrêmement important. Le problème qu'on a avec un Diego Lopez, c'est qu'il est énorme. Là, on n'a pas un petit compact. Là, on a un mec qui pourrait être deux catégories au-dessus. Un avatar. Qui est large, voilà. Qui envoie, qui encaisse. Et pour moi, Diego Lopez, c'est un peu un ovni. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on le voit linéaire et en fait, à chaque fois, il te ramène quelque chose de nouveau. Il te ramène quelque chose de nouveau et il est dur à arrêter. Il l'a demandé, oui. Je pense que pour Diego Lopez, il n'y a aucun intérêt pour l'instant. Là, lui, ce qu'il lui faut, c'est la ceinture. Il viendra le prendre quand il aura la ceinture. Il n'y a aucun intérêt pour lui de revenir en arrière. Comme il l'a dit, justement, je n'arrive jamais à dire son nom. Ce n'est pas un russe, celui qui est invaincu que l'UFC met jamais en avant. Evloev. Voilà, exactement. Evloev qui va redemander le combat et qui lui a dit maintenant, mets-toi en ligne et tu attends. Je comprends le truc de Diego Lopez parce que justement, il y a cette hype. tu te retrouves en haut du truc. Mais pour l'instant, Diego Lopez, il n'y a aucun intérêt pour lui de venir et de dire oui, je vais combattre toi. Donc, il était là, oui, mais je... Et puis, l'intérêt aussi d'aller vers un Diego Lopez et quoi qu'il arrive, tu as un bourbier. Au-dessus, là, c'est du bourbier. La catégorie, elle est super chargée. Donc, quitte à aller prendre un bourbier, autant prendre celui qui a la hype en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, franchement, William Gomez, 4 combats à l'UFC, 4 victoires. Chapeau. Chapeau. Complètement. Il était super critiqué. Et chapeau. Et là, il a montré un striking. Moi, par exemple, tu vois, j'aimerais bien le voir contre un Brian Ortega. Parce qu'avec son striking, attention, c'est du dur, mais avec son striking, le IQ, la gestion de la défense, on a Ortega, sur les pieds, il est nul. Quand il est debout, Ortega, ce n'est pas un danger du tout. Sa défense, c'est son front et sa mâchoire. Donc, tu peux passer 15 minutes avec justement une bonne gestion à taper autour et être sûr de ne pas aller au sol avec lui. Mais tu peux te débrouiller autour. Tu vois, ça pourrait être une bonne montée parce qu'on a Ortega qui est en train d'aller plus vers là. Oui, 100%. Mais quand je vois que Gomi, souvent, il a tendance à donner son coup à se faire prendre dans des guillotines contre Ortega, c'est la première. Oui, c'est fini. Ça s'arrête. Ouais, ça s'arrête par contre. Donc, dangereux. Mais quoi qu'il arrive, ça va être des combats dangereux. Super, super excité de voir la suite pour William Gomis. Est-ce que tu as le temps pour qu'on parle d'autres combats ? Ouais, on ne peut pas. Fares Iam. Fares Iam qui a fait un match masterclass contre Frevola. Franchement, un nouveau Fares beaucoup plus excitant à voir qui allait chercher son finish face à un Frevola qui, j'aimerais rappeler. Frévola, il était vu comme un monstre. Ce n'est pas un monstre, Frevola, de ce qu'il nous a montré de ces derniers combats. Mais ça n'enlève rien à la performance magnifique de Fares Iam. Une masterclass, un striking qui était clean. Dans le deuxième round, je n'aimais pas trop parce que dans le deuxième round, on voyait qu'il cherchait trop le KO. Donc, on avait des coups qui commençaient à un peu se charger. Ensuite, après, il est revenu à une ligne droite propre sans chercher à faire mal forcément parce que vu qu'il est grand et l'ongéline, le coup, en fait, l'impact, il est déjà là. C'était clean. Et alors là, le KO de fin, le petit bijou à la fin, ça, c'était un massacre. Mais par contre, on a un frivola, honnêtement. Si je suis un proche, je suis un entraîneur, je suis quelque chose, il est temps de faire un an où on fait un vrai travail au niveau de la défense parce que tous ces combattants-là de MMA où leur défense, c'est j'ai une mâchoire et je suis solide, ça ne marche pas comme ça. Là, le KO qu'il avait pris contre Saint-Denis était très dur, mais il était court. Là, le KO qu'il a pris, il s'est fait tabasser pendant 13 minutes avant de se manger un KO épuisement et complètement éteint. C'est très mauvais pour la santé. Là, par exemple, ce KO, il lui a enlevé quelques années. Là, il a des années en moins. Par contre, au niveau de la masterclass, rien à enlever, très propre, on a vu une belle défense en lutte, on a vu des beaux mouvements de partout, c'était complet, c'était très très beau. Ce qu'il a fait, c'était un très très beau travail, mais on a un frivola qui devrait avoir une équipe qui s'occupe plus de sa santé plutôt que de sa toughness parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est des mecs qui vont oublier leur prénom dans quelques années. C'est clair. Mais en tout cas, super agréable, pareil, de voir un Faraziam déjouer un peu ce que les gens pensaient et réussir à s'imposer avec la manière. Parlons rapidement de Oumarcy qui a gagné contre un adversaire qui restait sur trois défaites consécutives. Moi, j'aime beaucoup Oumarcy. Ça sent le potentiel spectaculaire, le potentiel et l'UFC le voit et c'est pour ça que l'UFC favorise entre guillemets un petit peu son parcours avec des adversaires à chaque fois faciles, entre guillemets, bien qu'il n'y a pas d'adversaire facile. Mais par exemple, Brito, c'est un adversaire difficile. Son adversaire à Oumarcy, c'était un adversaire facile. C'est un peu à titre de comparaison. Après, quand tu sens que tu as un potentiel de créer une star d'un côté où ils ont vu quelque chose en lui, c'est comme en boxe. En boxe, quand on voit quelque chose en toi, on ne va pas te mettre des combats difficiles. On va te mettre des combats pour monter, pour faire un spectacle, pour faire un buzz. donc l'UFC doit déjà avoir un plan, doit déjà savoir où est-ce qu'ils veulent le mettre d'ici deux ans et ils sont en train de travailler leurs trucs justement pour pouvoir créer ce combat. Donc oui, les combats qu'il a eus sont plus faciles justement que les autres Français ont eus dans cette carte mais on le voit, Dana White, il est rentré en boxe, là il est vraiment dans la boxe maintenant, il a même annoncé que justement il allait commencer à travailler un peu plus donc je pense qu'il se rend compte aussi que oui, la compétitivité, c'est ça qui fait le bruit mais quand tu crées les gros stars, pour créer les gros stars, il faut leur mettre des combats où la grosse star crée des Haglites et une fois qu'elle a ses beaux Haglites avec tes gants UFC, derrière, tu peux aller la vendre sur les gros combats et faire du bruit justement comme on le souhaite. Après ça peut finir comme Johnny Walker dans cette catégorie qui a été un peu monté comme ça et on a vu qu'il finit il se prend KO sur KO c'est une catastrophe il y a eu des moments en plus où j'étais inquiet hier pour Omar où il se prenait des coups donc attention à pas et aux médias encore parce que les médias français ils ont tendance à avoir la bouche remplie des combattants français attention à pas les monter trop vite tranquille C'est ça c'est le problème des médias la plupart des médias français notamment sur le MMA la seule chose qui passe c'est de nettoyer des chaussures ils osent pas dire les choses clairement il y a une victoire on est là en train d'aller dans tous les sens c'est pas ça le but c'est d'essayer de décrire la chose et voilà quand la personne a fait une belle performance elle a fait une belle performance maintenant est-ce que l'adversaire était au niveau ou pas ça c'est autre chose il y a deux choses donc tu peux dire voilà la performance était magnifique l'adversaire n'était pas au même niveau ça n'enlève rien sur la performance ça enlève sur l'adversité et c'est là où ils confondent où ils donnent l'impression que chaque combat c'est comme si on avait combattu un Alex Pereira mais il y a toujours une échelle et je pense que c'est une chose notamment pour les téléspectateurs qui peuvent regarder la plupart des podcasts français de bien se rendre compte qu'un combat il y a la performance et il y a l'adversité c'est deux choses différentes et lorsqu'on a un beau combat face à une haute adversité là on a une masterclass énorme lorsqu'on a un beau combat face à une adversité basse on a une belle performance c'est deux choses totalement différentes il y a la belle performance et il y a la masterclass de faire une belle performance face au meilleur niveau de la boxe c'est ça qu'il faut essayer de comprendre enfin du MMA voilà on rappelle que toi t'es boxeur mais en transition à la main donc c'est pour ça que t'as les c'est comme tout à l'heure t'as dit les réflexes t'as dit qu'on était contre les cordes mais c'est contre la cage voilà c'est ça en parlant d'adversité un peu moyenne disons mais une performance magnifique on a eu aussi Morgan Charrière performance magnifique face à un adversaire très moyen ça n'enlève rien à la performance et ça nous donne justement de voir Morgan 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 je sais jamais comment le dire face à des mecs de haut niveau parce que même contre Schepé contre Schepé c'était bien selon moi il aurait pu gagner donc on veut voir Morgan contre des gros adversaires il monte en puissance il monte en puissance mais on veut le voir plus souvent on veut le voir plus souvent plus souvent que dans les UFC Paris et tout on veut le voir plus souvent surtout que tu vois par exemple de tous les francophones qu'on a en ce moment pour moi c'est un de ceux qui a le plus gros potentiel à être une grosse star il a cette personnalité à lui mais qui peut attirer du monde de partout tu vois ce que je veux dire c'est ce truc là pirate truc de danser tout ça tu sens qu'il peut ramener du monde tu sens qu'il peut ramener du monde qu'il peut te faire quelque chose de gros mais il faut qu'il y ait beaucoup de combat pour qu'on le voit qu'on le voit plus déjà il a été très malin de faire le faites moi la marseillaise après le combat comme ça tu te prends des images en plus il a tout compris il connait déjà les réseaux sociaux il sait quoi faire voilà on peut le voir combattre plus souvent pour développer ce truc là totalement parlons rapidement de Taylor Lapilus franchement une performance à montrer dans les écoles tout y est tout y est dans cette performance à Taylor Lapilus c'est juste du MMA parfait mais il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi on le met toujours dans des débuts de cartes parce que justement quand tu parles de personnalité Taylor Lapilus ce n'est pas un vendeur son style de combat en général ce n'est pas le plus excitant mais là ce qu'il nous a fait là encore une fois c'était incroyable ses esquives de low kicks son timing sa vitesse son oeil c'était à mes yeux la meilleure performance de la soirée en termes technique pur d'accord non c'était propre c'était extrêmement propre mais moi justement à chaque fois ce que je trouve dommage pour lui c'est que depuis qu'il a re-signé à l'UFC il a re-signé et on ne le met qu'en prélim on ne lui donne pas l'opportunité d'être en avant et c'est beau mais le mec s'est fait couper une fois justement parce qu'il disait qu'on ne le mettait pas assez en avant mais si on ne donne pas l'opportunité d'être en main card c'est super dommage qu'il ait perdu contre Bacharat ouais mais bon il revient en plus ça lui permet d'aller commenter sur RMC et de relever le niveau des commentaires bien que le bout fait des bons commentaires mais la pilule c'est le genre de personnalité que l'UFC ne va jamais mettre en avant que l'UFC il faudra qu'il gagne 20 combats consécutifs avant d'être dans le top 5 malheureusement mais ça nous donne à nous du beau spectacle et très belle performance et on va terminer avec Brian Battle qui bat Kevin Jousset moi je l'avais annoncé Brian Battle c'est un bourbier et Kevin Jousset encore une fois je le trouvais peut-être un peu trop monté par les médias français qui c'est un bon combattant oui il s'entraîne avec Israel Adesanya dans une belle équipe mais face à Brian Battle pour moi c'est évident que Battle était meilleur que Jousset mais ils l'ont mis dans un lui pour moi c'est celui qu'ils ont mis dans le pire des bourbiers quand j'ai vu justement le match-up qu'ils lui ont donné tu vas en avoir pour ton argent et alors là la pire des choses qu'il fallait faire avec un mec comme Brian Battle c'est ce que le public a fait tu l'es eu à l'entrée tu l'énerves encore plus parce que c'est un mec qui marche avec la colère c'est pas un mec qui marche avec le calme c'est le mec son nom de famille c'est Battle déjà il a été né pour se battre genre et tu le chauffes encore plus par contre ok vas-y Jousset bon il est tombé sur la mauvaise personne il s'est fait tabasser il a pris les coups mais la performance de Brian Battle faut en parler le débit qu'il envoie pour la catégorie ça en envoie mais ça en envoie énormément parce que Jousset il a encaissé il avait une mâchoire pour prendre tout ce qu'il a pris ouais il a bien riposté parfois aussi faut le noter il était pas ridicule non plus mais Battle au dessus ah ouais clairement au dessus clairement au dessus du début à la fin et tu sentais qu'il avait l'énergie pour en faire un autre derrière il était pas fatigué ah bah ça c'est vu dans son interview d'après combat ouais très hué mais il avait encore de l'énergie mais c'est ça donc Jousset et Gomis pour moi c'était les deux qu'on a envoyé le plus à l'abattoir au charbon mais Benoît Saint-Denis aussi a quand même été envoyé au charbon par rapport à la situation c'est ça mais moi je te dis pour moi Benoît Saint-Denis il a un niveau où maintenant ça se discute avec le manager très fort et il a son mot à dire le manager a son mot à dire sur les combats ça il a atteint le niveau star aux Etats-Unis il l'adore donc il a atteint ce niveau là le manager a fait ce choix là pour moi c'est un choix d'imbécile de choisir un mec dur quand t'as ton combattant qui ressort d'un gros chaos contre un mec dur c'est un choix d'une personne qui n'a aucune pensée pour l'intégrité physique et mentale de son combattant c'est un choix purement financier que son manager a dû faire parce qu'il devait avoir un gros billet à prendre sur un Moïcano que l'UFC a proposé il y avait peut-être autre chose derrière ou un gros billet sur le combat derrière peut-être un changement de contrat il a fait ce choix là pour moi c'est un choix bête et forcément le combattant en plus on le voit avec la personnalité comme un Benoît Saint-Denis c'est pas le mec qui va dire non à un combat donc on a dû lui dire Moïcano tu le prends un truc comme ça ouais je le prends c'est la guerre et il va dire oui c'est pas un mec qui va dire non c'est pas un mec qui va dire non c'est pas un mec qui va reculer tu le sens tu peux lui dire tiens on va prendre un mec en welterweight est-ce que tu peux y aller ou je vais le faire c'est au choix du manager le manager n'a pas choisi l'intégrité physique de son combattant et cette défaite qui a choisi ce combat là normalement tu protèges l'intégrité physique de ton combattant surtout quand c'est ton combattant numéro 1 et que c'est lui qui est en train de rendre toute ton équipe connue et maintenant tu fais tes sélections parce que Benoît Saint-Denis il sort de ton équipe et qu'il a ramené le phare sur ton équipe avant tu étais juste un manager comme ça tes combattants ils combattaient il n'y avait pas de gens qui étaient en train de se battre pour aller chez toi maintenant ils se battent parce qu'il y a Benoît Saint-Denis et tu le laisses s'abîmer c'est sur toi pour moi c'est de la faute de son manager je trouve que son manager c'est un imbécile tu parles donc de Guillaume Pelletier qui déjà nous aime pas beaucoup ben là ça va pas arranger la situation mais nous sommes un média qui disons les choses donc on va surtout pas s'empêcher de dire ce qu'on pense et merci Simon pour ton honnêteté qui n'est pas dû à tous les médias français francophones de MMA donc parfait ça fait le tour on est à plus de 30 minutes donc on va s'arrêter là dites nous si vous voulez qu'on fasse un podcast uniquement sur un combat en particulier que vous voulez qu'on en parle et qu'on le réanalyse et qu'on fasse une analyse technique merci beaucoup encore Simon plaisir et à la prochaine salut à tous